Voilà le match entre le Racing et Saint-Etienne vient à l'instant de se terminer avec une nouvelle victoire du Racing, troisième victoire de rang, troisième clean sheet de rang également avec vous les supporters pour la réact des supporters et tout de suite un premier d'entre vous en ligne on accueille Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Oui bonsoir Jean-Luc. Alors un petit mot sur cette victoire difficile face à une jeune et belle équipe de Saint-Etienne. Pour moi on fait la super opération de la journée et c'est très bien quoi. Après c'est vrai que ça a été laborieux, il faut le dire, au niveau de l'impact physique je trouve, c'est mon avis personnel, mais on va dire seul le résultat compte. Oui puis on a quand même vu un Racing solidaire, ça a été difficile certes, mais parce qu'en face il y avait de très jeunes joueurs, mais qui étaient très accrocheurs, bon on a quand même sorti un Racing très solidaire. Absolument et je dirais moi le match il me fait penser à un match de Coupe de France en fait. Exactement. C'est on voyait à un moment donné on voyait presque pas la différence de niveau et grâce à Ludovic Ajorg qui est moi je dirais un super joueur, vraiment le buteur du Racing Club de Strasbourg. Après on a quand même une grosse occasion avec Diallo, bon ben c'est des aléas du football on va dire, mais bon on va dire c'est bien, on a gagné, on a gagné un zéro et on fait la belle opération de la journée. Merci en tout cas Jean-Pierre, on fait la belle opération de la journée, vous parliez de l'occasion de Diallo, il y a également deux trois autres occasions qu'on a pu voir en deuxième mi-temps. Jean-Pierre merci d'avoir été avec nous pour cette réac de l'après-match de Racing Saint-Etienne. Mais de rien ça m'en ferait le plaisir. Et à bientôt à la Ménot j'espère. A bientôt Jean-Luc, allez au revoir. Merci. A les nouveaux supporters avec nous dans la réac d'après-match de ce Racing Saint-Etienne, on a le plaisir d'accueillir Léo. Bonjour Léo. Bonjour, bonjour. Alors le match vient de se terminer, victoire difficile certes, mais victoire. Oui c'est sûr, ça fait toujours plaisir. Après Saint-Etienne en face, même avec tous ces cas de Covid, ils ont été une très bonne équipe, très bons jeunes. J'ai été épaté quand même parce qu'il y a eu une si jeune équipe qui a quand même mis à mal le Racing. On ne va pas se le cacher, on a bien souffert. Mais en tout cas ça fait plaisir, on repart avec les trois points et puis on creuse l'écart sur la zone de rééducation. Donc ça fait du bien. Et puis avec trois matchs qui viennent, encore important dans l'ordre Dijon, Reims et Brest, de quoi encore aller chercher quelques points supplémentaires ? Oui c'est sûr. Après c'est des concurrents directs au maintien. Dijon sont derrière nous et puis les deux autres équipes aussi. Donc c'est sûr que c'est super important d'aller chercher les points dans ces matchs-là. C'est dans ces matchs-là qu'on peut vraiment assurer notre maintien et puis creuser définitivement l'écart et aller jouer notre place qui est au milieu du tableau, voire même un peu plus. Ah bah dis-moi Léo, ça c'est de l'optimisme tout plein. En tout cas, merci d'avoir été avec nous dans cette réac des supporters. Et puis surtout j'espère que vous tous, derrière vos écrans, vous puissiez revenir très rapidement à la méno parce que vous nous manquez. Merci Léo et très belle fin de soirée. A vous aussi, merci beaucoup. Nouveau supporter avec nous dans cette partie réac d'après-match, vous avez un plaisir d'accueillir Olivier. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, la réac de ce match, un match séduisant mais peut-être pas aussi facile qu'on le pensait pour le Racing. Oui, en effet, j'ai regardé le match, donc un match très solide du côté, malgré que le Racing a eu du mal à rentrer dans le match avec ses pénaltifs pour Saint-Etienne. Alors du moins, au bord de terrain, ça se voyait, mais peut-être qu'à la télé différemment, mais on a vu un Racing surtout très solidaire. Oui, oui, très solidaire, très offensif et voilà quoi, j'ai admiré le beau jeu du Racing qui montre ses derniers matchs avec sa troisième victoire sans prendre des buts. Donc voilà. Et puis, on va donc dire, l'année 2021 démarre bien. Confiant pour la suite de ce mois de janvier avec notamment les trois prochains matchs qui seront aussi importants ? Oui, ben, confiant parce qu'il y a eu la première partie de saison qui était très difficile avec une descente en bas de classement et là, le Racing remonte petit à petit au classement et c'est un point positif pour les prochains matchs. Donc, je suis confiant pour le reste de la saison. Il n'y a pas trop d'attitude s'il continue comme ça. En tout cas, Olivier, merci de nous avoir rejoints dans cette réac d'après-match et puis j'espère, comme tous les autres supporters, te revoir très très bientôt ici à la Mélo. Merci ! Merci ! De rien ! On poursuit ce réac d'après-match Strasbourg-Saint-Etienne avec non pas un mais deux supporters Romain et Thibault. Bonsoir, messieurs. Vous avez suivi bien évidemment le match. Alors, difficile certes, mais votre réac à vous deux. Bonsoir, bonsoir. Match très important, victoire très importante. Troisième victoire d'affilée, troisième match sans prendre de but. Donc, c'est super important pour la suite de la saison et il faudra prendre un maximum de points sur les prochains matchs. On a vu un Racing solidaire, les garçons. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, bien sûr. Justement, je trouve, moi, de mon point de vue, qu'on maîtrisait quand même collectivement le match. Après, forcément, on n'a pas su le tuer. On n'a mis qu'un but. Donc, on s'exposait à un retour de Saint-Etienne. Mais effectivement, il y avait une vraie force collective, je trouve. Et puis, ce mois de janvier va nous permettre de prendre l'air un petit peu au classement. Oui, ça va nous permettre de remonter un tout petit peu, de laisser un peu une marge de huit points, je crois, sur la 18e place. Donc, ça commence à être intéressant. Puis, surtout, un programme au cours duquel on peut encore prendre des points. Alors, on a trois matchs à venir face à des concurrents directs. Est-ce que vous y croyez à ce Racing pour qu'il retrouve une place un peu plus à la normale ? Bien sûr qu'on y croit. On y croit même très fort. On va forcément prendre des points, essayer de prendre des points au moins sur les deux prochains matchs pour remonter un peu au classement et jouer dans le top 10. On va essayer de se rattraper sur cette deuxième partie du championnat. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et sur cette deuxième partie, moi, ce que je souhaite au-delà des points, c'est de vous voir, vous tous, en tout cas vous deux et tous les autres, ici à la Mélo. Parce que sans vous, ce n'est pas pareil. En tout cas, merci, messieurs, d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite encore une excellente soirée. Et puis, à très bientôt à la Mélo. Salut, les gars. Merci. Allez, Racing. Merci. De rien. Merci.